Monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité à la une ce soir. Patrice Emeril Lumumba fait son dernier voyage vers la terre de ses ancêtres, 61 ans après, pour sa dernière nuit à Bruxelles. Les Africains lui rendent un dernier hommage à l'ambassade de la République démocratique du Congo en Belgique. Demain 20h, il prend la destination de Tinshasa. Des arrestations sont annoncées pour rétablir de l'ordre en République démocratique du Congo. Le gouvernement interdit le port des ténues militaires par des civils ou tout autre ténue qui s'apparente aux habits des militaires. Les chefs des partis politiques sont mis devant leur responsabilité par Daniel Asselo, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Et puis le débat autour de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise revient au devant de la scène. Un courant recommande au Parlement, précisément à l'Assemblée nationale, de revisiter l'article 10 de la Constitution. Une pétition est lancée en ligne pour réunir 100 000 signatures, une initiative de la diaspora. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir, encore une fois, bienvenue. Enfin, il va être possible d'organiser le deuil du héros national Patrice Emerilou Mumba. Grande et symbolique cérémonie aujourd'hui au palais d'Egmont à Bruxelles. Le gouvernement belge a remis officiellement en présence du premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Kondé et la dépouille de l'ancien premier ministre congolais à sa famille biologique, François Juliana Roland. Ses enfants ont assisté à cette cérémonie. Patrice Tendango Kizunda pour le récit. La République démocratique du Congo en général et la famille Lumumba en particulier peuvent enfin faire leur deuil. Au palais d'Egmont de Bruxelles en Belgique, en présence des premiers ministres congolais Jean-Michel Samalou Kondé Kienge et belge Alexander Dekro, la dépouille mortelle de Patrice Emerilou Mumba, le tout premier premier ministre de la République démocratique du Congo, a été remis officiellement à sa famille biologique et c'est là, 61 ans après son assassinat. De là où tu es, de là où tu te trouves, être fier de tes enfants, de tes petits-enfants et de plus varières de tes enfants. Père, à présent, bien retour au pays. La République démocratique du Congo peut enfin organiser un deuil national pour honorer la mémoire de ses héros nationaux. Et pour Jean-Michel Samalou Kondé Kienge, la date de 20 juin 2022 en Belgique, comme la République démocratique du Congo, a entré désormais dans les annales de l'histoire. La table ronde de Bruxelles ayant conduit la République démocratique du Congo à sa souveraineté internationale. Parmi les protagonistes de l'histoire de la décolonisation de notre pays, figuraient justement l'un de ceux dont la mémoire nous réunit ce jour. Je cite Patricia Meridou Mouma, notre héros national. Mandaté par le président de la République démocratique du Congo, Son Excellence, M. Félix Antoine Tisséguedi-Turon, au nom du peuple congolais et à celui du gouvernement que je dirige, je suis venu recevoir son amèlement aux côtés de ses enfants et petits-enfants la dépouille du premier Premier ministre de la République démocratique du Congo, dépouilleur autour de laquelle son peuple organisera, dans les heures qui suivent, le deuil national qu'il n'a jamais pu avoir eu. Vos propos l'ont si bien rappelé, M. le Premier ministre. Je voudrais en même temps saluer les efforts des institutions à travers le monde, ainsi que l'engagement des personnalités qui se sont investies dans l'aboutissement de ce processus de haute portée historique. Dans cette journée constituée, puis lors, nous ne pouvons parler de Patrice Emelie de Moumba sans nous remémorer ses deux compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito, qui, comme lui, ont perdu la vie dans des conditions tragiques. La lutte pour l'indépendance, la souveraineté nationale et internationale, point de départ de la prise en main de notre destin, demeure incontestablement les motifs pour lesquels ils sont membres. Ils ont été admis récemment dans leur ordre d'héros nationaux, Kabila de Moumba, au grade de grand officiel. Aux côtés de leur famille, le gouvernement de la République se tient pour que la justice leur soit aussi remontée. Le régime colonial a été un système basé sur l'exploitation et la domination. Évoquer Moumba aujourd'hui, avec nos jeunes générations, c'est rappeler son combat, son rêve de faire de la République démocratique du Congo un pays moteur dans le développement de l'Afrique, par sa position géostratégique. Alexandre Décrou, Premier ministre belge, parle d'une page d'histoire qui vient d'être tournée et il faut donc penser à un avenir radieux pour ces deux peuples. Ce mot est sur toutes les lèvres de ce matin et par enfin, nous entendons trop tard. Nous posons aujourd'hui un acte de commémoration et cela dit, nous posons aussi un acte de renouvellement fort de partenariat entre Belges et Congolais. Puisse ce jour nous projeter dans un avenir commun. Cette cérémonie sobre mais pleine de signification a été organisée en présence des membres du cabinet du chef de l'État et autres officiels belges et congolais. Vive le relationnel ! Culturellement, Patrice Emerilou Moumba appartenait à une association appelée Anamongo. Cette structure a organisé une marche de soutien à l'annonce de l'arrivée de la dépouille de Patrice Emerilou Moumba. Le peuple congolais peut désormais faire le deuil de son héros national, Patrice Emerilou Moumba, ce après la remise de sa dépouille mortelle par les autorités belges au gouvernement congolais. Un geste salué par les Ankoutchou Anamongo à travers une marche de soutien et de remerciement aux institutions de la République. Cette marche est partie de la place royale dans la commune de la Gombe, en passant par la résidence de l'illustre disparue sur le boulevard du 30 juin, le palais du peuple siège du Parlement, pour chuter à la place échangère où son âme reposera pour l'éternité. Sous le leadership des Fini-Lokoto, les Ankoutchou Anamongo ont lancé un appel à la communauté internationale pour que la mémoire et l'histoire de Patrice Emerilou Moumba soient reconnues au même titre que celle de Nelson Mandela et autres grandes personnalités à travers le monde. On a commencé le funérale aujourd'hui jusqu'au 30 juin, le jour de son entérêt. Depuis que le Moumba est mort en 1961, on n'a jamais organisé ses obsèques. C'est alors que la communauté des Ankoutchou Anamongo profita de l'accession au pouvoir de notre fils, notre petit-fils Félix Antoine Tiseké de Chilombo, qui a pu récupérer aujourd'hui les reliques de notre héros national. Nous voudrions que le Moumba soit enterré avec les honneurs dues à son nom. La délégation des Ankoutchou Anamongo de la diaspora venue des États-Unis d'Amérique a participé à cette marche. Nom à la violence et à la haine, l'évêque du diocèse de Gomao Nord qui vous devant la presse a lancé ce message aujourd'hui. Monseigneur Willy Ngoumbi décourage les initiatives de la violence qui perturbe la cohabitation pacifique. On ne résout rien dans la société, mais plutôt conduit vers la mort. C'est ce que rappelle l'évêque du diocèse de Goma, Monseigneur Willy Ngoumbi Gengélé, dans un message adressé aux fidèles catholiques ainsi qu'aux hommes et femmes de bonne volonté. Le prélat catholique a fait cette communication à travers les professionnels des médias le lundi 20 juin 2022, au cours de laquelle il a invité chacun d'éviter la haine ethnique, les agitations, l'exclusion de l'autre et le vandalisme. Monseigneur Willy Ngoumbi a rappelé que l'important est de se baser sur les enseignements de la parole de Dieu. Je pense qu'il est temps maintenant que nous puissions tous revenir vers Dieu. Nous puissions tous revenir vers l'enseignement de la parole de Dieu. Et je me suis rappelé que le Seigneur Jésus n'a pas enseigné la violence. Il n'a jamais cédé à la violence. Il a enseigné la non-violence. Il a enseigné la paix, la fraternité. Il condamne les mauvaises pratiques qui se font lors des marches pacifiques et qui aboutissent de foi à des casses. Il faut plutôt agir dans le discernement. Et concrètement, pour moi, ça veut dire quoi ? Nous devons d'abord abandonner ces pratiques que nous avons quand il y a une marche, une liaison pacifique. Et il finit toujours par des casses, par la stigmatisation de telle ou telle tribu. Et aujourd'hui, en particulier, la tribu, tout de suite, elle finit par le vandalisme. Elle finit par des injures, des insultes de toutes sortes. Et pour moi, je pense que ce n'est pas cela qui va nous aider à revenir sur le chemin, le chemin de la paix. A noter qu'il a saisi l'opportunité pour inviter tout le monde et à soutenir par la prière, les FARDC, dans leur engagement à vouloir ramener la paix, hymne de leur mission régalienne. Je pense qu'il est important qu'en réfléchissant, nous puissions revenir sur le rôle de l'armée. Moi, je dis, nous devons soutenir notre armée, les FARDC. Puisque les militaires, c'est eux qui ont la guerre comme métier. C'est leur métier de faire la guerre. Ils sont formés pour ça. Ils ont donné leur vie pour cela. Ils ont choisi de donner leur vie pour la paix. Signalons qu'il s'est enfin apaisanté sur le pardon, l'amour, la réconciliation. L'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, la FDC s'est exprimée. Les élus de ce regroupement politique condamnent cet acte et affirment leur soutien à l'armée. députés nationaux et sénateurs du regroupement politique AFDC-A, condamnons avec la dernière énergie l'agression de notre pays par les rebelles du M23 soutenus par les voisins connus. Deux, soutenons le président de la République, le chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tiseké d'Itsilombo. Trois, soutenons les forces armées de la RDC qui se battent héroïquement dans l'est du pays pour rassurer l'intégrité du territoire national. Quatre, réaffirmons notre fidélité, loyauté, attachement sans faille à l'auguste personne de l'honorable professeur modeste Baatiloukwebo, président national et autorité morale statuteur de la FDC-A et lui, rassurons de notre soutien tous azimuts dans toutes les initiatives louables et salvatrices qu'il entreprend pour l'intérêt de notre regroupement. Cinq, encourageons notre président national et autorité morale, le professeur modeste Baatiloukwebo à continuer inlassablement son combat politique aux côtés de son excellence Félix-Antoine Tiseké d'Itsilombo, le président de la République, chef de l'État, à qui nous réaffirmons par cette même occasion nos hommages les plus différents. Sollicitons de notre président national et autorité morale statuteur le professeur modeste Baatiloukwebo la multiplication de ce genre de rencontres en vue de renforcer la cohésion entre les élus de la FDC-A et la hiérarchie du regroupement ainsi que pour les orientations politiques permanentes. Puisqu'on parle des non-militaires, leur apporté soutien est un devoir patriotique pour tout Congolais. L'action pour un Congo nouveau ANC a rappelé cela à ses membres. C'était au cours d'une matinée d'adhésion massive à Kinshasa au Dépenda. La République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda. Tous les Congolais sans couleur ni clivage politique moins encore tribal de différentes organisations politiques et sociales doivent se mobiliser autour du chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police pour soutenir les FDC en plein combat afin de stopper cette aventure rwandaise, cet appel du chef de l'État continue d'interpeller et révolutionner plus d'un Congolais. L'action pour un Congo nouveau ACN a emboîté les pas en organisant cette matinée politique d'adhésion à l'idéologie de cette formation politique ainsi qu'à la vision du président de la République Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo. Promouvoir les caractères républicains et les changements dans la gestion des affaires de l'État sont entre autres les objectifs poursuivis par cette formation politique. Au nom du président national l'honorable Celeste Vounabandi, le président fédéral de la CN Sinaï Moussendjou fait l'économie de cette manifestation. L'action pour un Congo nouveau est bel et bien déjà dans la ville provaine de Kinshasa. Vous avez vu vous-même l'engouement, la masse de l'adhésion massive ici dans la comité de Mongafou dans le district de Lukunga. Donc l'adhésion est déjà commencée. Nous demandons à tous nos membres de venir. Notre partie ACL est en train de soutenir les actions du chef de l'État. Le secrétaire général a renchéri en ces termes. Nous le félicitons et le remercions parce qu'il a aussi sensibilisé sa base en faveur du second mandat du chef de l'État en 2023. Tous derrière les chefs de l'État, la RDC sortira victorieuse. La participation de la République démocratique du Congo dans les communautés économiques africaines entre rationalité et rentabilité, c'est le sujet d'une thèse défendue par le chef des travaux Claude Nyamogabo à l'Université de Kinshasa. Le désormais docteur en droit international a obtenu la mention la plus grande distinction. En ce moment où le pays fait face à une agression étrangère, les meilleures stratégies peuvent émerger du monde scientifique. À quoi sert la multi-appartenance de la RDC à des organisations régionales devant un jury composé d'éminences grises de l'Université de Kinshasa, l'ancien ambassadeur de la RDC à l'Union africaine, le chef des travaux Claude Nyamogabo Baziboué a aligné les indicateurs qui expliquent l'inadéquation entre la rentabilité et la rationalité. C'est de nous permettre d'influer sur certaines décisions, même dans la rédaction de certaines décisions. Si plusieurs fois nos cadres n'ont pas pu répondre au profil demandé, ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas la compétence nécessaire. Dans le contexte actuel, le récipiendaire privilégie les organisations plus économiques que politiques, le détachement du ministère de la Coopération qui travaillerait en synergie avec celui du commerce extérieur pour booster le développement économique. Des arguments qui ont valu la mention plus grande distinction aux nouveaux docteurs en droits internationaux, publics et relations internationales. Le dossier de sa candidature enrichit la liste des professeurs du département des droits de l'université de Kinshasa. Les nouvelles de Nairobi, c'est décidé, les troupes rwandaises ne feront pas partie de la force régionale qui sera déployée en République démocratique du Congo. Vous le savez, le chef de l'État Félix, est arrivé depuis hier dimanche dans la capitale kenyenne pour justement discuter avec différentes parties engagées aux discussions sur l'insécurité dans la République démocratique du Congo. Demain lundi, un rapport sera présenté à Nairobi justement par les commandants des armées des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est jusqu'à Kussema pour des précisions. Ils ont tous répondu à l'invitation de leur homologue Ouro Kenyatta à l'exception de la présidente Samai Yasoul Hassan de Tanzanie qui a délégué un représentant. Après une journée de discussion parfois très tendue loin de médias, les six chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est ont approuvé les rapports de chefs des armées pour un déploiement imminent de la force militaire sous-régionale. Placée sous les commandements du Kenya, cette force devait être opérante dans les prochaines semaines à l'Est de la République démocratique du Congo. La taille de cette force, la durée des opérations et d'autres détails opérationnels feront l'objet d'une communication ultérieure spécifique. Les communiqués finales du troisième conclave produits par l'Est-État sur la RDC ont demandé notamment la cessation des hostilités et le retrait immédiat du mouvement terroriste M23. En ce qui concerne la force ce régional, nos sources bien introduites au State House nous ont confirmé que les troupes rwandaises ne seront pas déployées en terre congolaise. Les chefs d'État ont aussi noté avec satisfaction les avancées significatives obtenues à l'issue des consultations politiques des groupes armés menées par l'équipe mixte RDC Kenya. Enfin, les six dirigeants présents en Nairobi ont unanimement condamné la campagne de haine, de stigmatisation et d'appel à la violence. Ils ont lancé à leur tour des appels au calme. Retour au pays halte au message de violence à l'égard des ressortissants rwandais, stop au port et au usage des insignes de l'armée ou de la police auprès de la population civile. Daniel Asselo, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a haussé le temps. Je demande à cet effet non seulement aux gouverneurs de province mais aussi aux commissaires provinciaux de la police nationale congolaise, à tous les responsables des services de renseignement et de sécurité de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que quiconque congolais, libre, congolais, membres d'un parti politique congolais, membres d'une association quelconque ne puissent pas se permettre d'agir au nom et pour les comptes de l'État. Personne, tout ce qui se passe là est inacceptable. Personne ne peut se permettre de poser ce genre d'actes-là. Et le gouvernement de la République condamne déjà ce genre d'actes posés hier à Kalima et à Kinshasa. je demande au nom du gouvernement à ma collègue qui est le ministre d'État de la justice de prendre toutes les dispositions pour que les magistrats soient mis dans les conditions de pouvoir recevoir quiconque sera arrêté par le service de renseignement, le service de la sécurité, la police nationale congolaise au sujet de tous ces comportements que je viens ici de décrire et de dénoncer. Je demande enfin aux membres des partis politiques – j'ai toujours commencé par le mien, l'UDPS – de pouvoir instruire leurs membres. Je demande à tous les partis politiques de dire à leurs membres qu'à partir d'aujourd'hui, personne n'a le droit de porter sur elle une tenue ou tout autre élément qui apparente à la tenue des militaires ou des policiers. – si cela s'est fait, messieurs les responsables des services de renseignement, messieurs les responsables de la police nationale congolaise et même de l'armée, vous voyez un citoyen en train de porter ce genre de tenue. Il faut l'arrêter, il faut les arrêter et les conduire devant la police, devant le parquet pour qu'il soit jugé et condamné. – Aux élections du 6 mai dernier, le poste de vice-gouverneur a été comblé à Kinshasa. Vous le savez, Gécoco Moulumba a été élu à ce poste. Ce dernier venait d'être notifié. José Bahitwambo Ibrahine Chako au reportage. – L'exécutif provincial de la ville province Kinshasa affiche désormais complet le vice-gouverneur Gérard Moulumba congolo à congolo dit Gécoco élu le 6 mai dernier a reçu sa notification de main du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et Sécurité Daniel Asseloukitouakoy. Celle-ci lui donne accès à son poste. C'est après son investissement par ordonnance présidentielle signée en date du 9 juin dernier. – Premièrement, je remercie d'abord le chef de l'État d'avoir apporté son chemin d'est et personne et je remercie également le gouverneur de la ville M. Jean-Tiningo Bilambaka qui est mon chef hiérarchique d'avoir accepté aussi que je sois son colistier et voilà, nous sommes venus pour apporter un plus ou pour apporter une pierre à l'édifice pour soutenir la vision du chef de l'État. Nous devons tous mettre la main dans la pâte pour faire avancer les choses à Kinshasa. L'exécutif provincial sera dorénavant conduit par Jean-Tiningo Bilambaka comme gouverneur et Gérard Moulumba en tant que vice-gouverneur au regard de ses actions en faveur des intérêts des Kinois qui l'ont massivement élu lors des dernières législatives. L'élection du nouveau adjoint de Jean-Tiningo Bilambaka avait été saluée par la population kinoise et les attentes quant à ce sont nombreuses. Près de 500 candidats ont passé le concours d'admission à l'École nationale des finances cela à travers les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Ces candidats ont en moyenne 40 ans. Le lancement de ce concours a eu lieu ici à Kinshasa et Kinshasa et le reportage. C'est toute une innovation qui porte la signature de Nicolas Kazadi ministre des finances en ce qui concerne l'admission à l'École nationale des finances NF. Désormais, les concours d'admission vont intervenir chaque fois avant la clôture de l'année en cours. Déjà, pour l'année de formation 2022-2023, c'est ce dimanche 19 juin que les candidats apprenants ont passé leurs preuves à travers le territoire national sur des matières liées aux finances publiques, budget, comptabilité, douanes et accises et assurances. A Kinshasa, par exemple, 180 participants ont eu accès dans les salles de concours après formalité d'usage. Le directeur général de l'NF, Jean-Paul Lien Botan Pacania, lui, a choisi la ville de Mboujimaï pour le lancement de ce concours avec la participation du vice-gouverneur près la province du Kassaï central. Le concours d'entrée à l'NF, nous l'inscrivons dans le cadre de la réforme des finances publiques parce que la vision de son excellence monsieur le ministre c'est de faire de l'école nationale des finances une école pilote en matière des finances publiques en Afrique centrale. Que l'école joue le rôle d'incubateur en matière des finances publiques à l'instar de l'école des trésors en France. Aux dernières nouvelles, tout s'est déroulé dans un climat bon enfant. Les agents des carrières, des services publics qui seront retenus connaîtront leur sort d'ici la première quinzaine du mois de juillet 2022. Le climat des affaires en Afrique, une conférence annuelle soutient à Kinshasa des détails avec José Baitombo. A Kinshasa, les agences francophones des promotions des investissements ont centré ce lundi leurs échanges sur l'optimisation de flux d'investissements intra-pays au sein de l'air-espace. Christian Mwandou Simba, ministre d'Etat au plan qui a présidé la session inaugurale de cette cinquième conférence annuelle du RIAFPI, a souligné la nécessité pour les économies des pays membres de réfléchir aux solutions structurelles à donner aux défis posés par la prédominance du secteur informel, la fuite de capitaux et les moques de filet des protections sociales. La séance inaugurale a laissé place à une série de discussions en panel. Le premier panel sur le développement au sein de l'espace francophone de chaîne des valeurs inclusive et durable conduit par le directeur général de l'ANAPI Anthony Kinzo a élevé le débat autour des réponses collectives à apporter aux différentes crises qui impactent le développement de pays francophones. Les rôles du système financier dans l'innovation et compétitivité de l'espace francophone à l'heure du numérique a été démontré dans les séquants panels auxquels ont pris part le président de l'ARPTC et quelques scientifiques. Le risque auquel est exposé le système financier par les innovations numériques a été souligné par le panéliste. Les derniers panels de la journée a vu trois membres du gouvernement entre autres le ministre d'Etat de petites et moyennes entreprises celui des finances et celui de l'industrie échanger sur les propositions des solutions pour renforcer les échanges commerciaux entre pays francophones. Les panélistes se sont mis d'accord sur le fait que le pays francophone devrait davantage apprendre à se faire confiance et à développer des liens privilégiés pour susciter le développement du pays francophone. 20 juin, journée mondiale des réfugiés. Plusieurs manifestations ont été organisées aujourd'hui. A cette occasion, justement, il était aussi temps de faire un arrêt pour l'état des lieux. Cet échange déroulé en la représentation du HCR à Kinshasa a été environné d'un esprit d'engagement, de questions à portée intéressantes qui ont nécessité de réponses également importantes. Madame la représentante dit congé à Tangana. Depuis que j'ai commencé à travailler aux Nations Unies depuis 1994, le Congo est quasiment en perpétuel état de crise. Il va falloir que ça s'arrête parce que les souffrances, il y en a eu de trop, il y en a trop et ça ne peut plus continuer, ça ne peut plus durer. Cependant, je n'ai pas, moi, comme HCR, les éléments pour pouvoir faire quelque chose là-dessus. Je ne peux que lancer des appels aux parties prenantes pour dire que véritablement, il va falloir que les canons, les armes se taisent. Au cours de cette même séance, l'un de partenaires ouvrant avec le HCR, Madame Nathalie Kabbala-Lussé, avec son ONG Femme Mains de la Main pour le développement intégral FMM dit que c'est vu décerner un diplôme de mérite pour le travail abattu dans son domaine motif de joie de sa part. C'est pour moi un honneur et une immense joie de vous rencontrer aujourd'hui. Votre présence en ces lieux prouve à suffisance l'intérêt que vous accordez au combat que nous menons au profit de personnes vulnérables, des réfugiés, des personnes déplacées internes et retournées. Cette journée du 20 juin consacrée aux réfugiés dans le monde tombe exactement au moment où la République démocrate du Congo à travers son gouvernement sous le leadership du président de la République démocrate du Congo, Félix Sontonti Sceke du Tulumbo a un énorme besoin d'assistance pour ses innombrables réfugiés. Sauvegarde des promotions de la rumba congolaise, l'UNESCO accompagne le gouvernement congolais dans cette bataille. Justement, son représentant a échangé autour de cette question avec la ministre de la Culture, Catherine Katungu. L'engagement de l'UNESCO aux côtés de la RDC pour la révalorisation de son riche patrimoine culturel n'est plus à démontrer. Le chef de bureau et représentant de cette institution internationale a réitéré cet engagement auprès de la ministre de la Culture et Art, Catherine Katungu-Foura. La ministre de la Culture a, au nom du gouvernement congolais, remercé son hôte pour l'appui de l'UNESCO à ses secteurs avant d'échanger avec son hôte sur les différentes modalités de cet accompagnement à travers différents axes définis, notamment à travers la promotion et la protection du patrimoine culturel, matériel et immatériel, la sauvegarde et la promotion de la rumba congolaise, patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Nous avons convié avec son excellence monsieur le président qu'on allait organiser à la fin de l'année, l'année 2022, une biais d'âme pour qu'on voit la promotion de la culture de la paix. Et dans ce cas-là, il y aura à Kinshasa la tenue d'une série de grandes activités, de grandes rencontres intellectuelles pour essayer de voir quel est l'apport de toutes les infrastructures sécuritaires dans la sous-région pour pacifier la sous-région. Les deux personnalités ont à cette occasion fait le point sur la question de politique culturelle congolaise. En cours d'élaboration, la problématique du développement des industries culturelles et créatives pour conséquence, l'actualisation de la loi sur le droit d'auteur, les statuts et les systèmes de protection sociale des artistes. Et puis, en nouvelles, ce réaménagement du calendrier, des évaluations certificatives pour l'année scolaire 2021-2022 pour les finalistes de l'enseignement primaire, examen national de fin d'études primaires aura lieu le mardi 5 et mercredi 6 juillet 2022 pour les finalistes de l'éducation de base, le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle aura lieu le jeudi 14 et le vendredi 15 juillet 2022. Et pour les finalistes du secondaire cycle long et cycle court, la session ordinaire aura lieu à partir du lundi 18 jusqu'au jeudi 21 juillet 2022. Il convient de signaler que ce réaménagement du calendrier des évaluations certificatives n'affecte en rien le calendrier scolaire pour les classes montantes du primaire et du secondaire dont la date de clôture de l'année scolaire reste maintenue au mardi 19 juillet 2022. Ce communiqué du ministère de l'enseignement primaire secondaire est signé par le professeur Tony Mouabakazadi, le ministre. Des ouvrages pour les écoles de Kinshasa, l'occasion de la célébration de la journée de l'enfant africain, la fondation United Bank of Africa a renforcé les capacités de certaines bibliothèques de quelques écoles de Kinshasa, notamment dans la commune de Kitambo. La célébration le 16 juin de la journée internationale de l'enfant africain était une occasion pour United Bank of Africa, UBA, d'organiser dans la semaine une série des rues d'Africa dans différentes écoles de Kinshasa. Du lundi 13 au samedi 18 juin, le collège John Mabouidi dans la commune de la Gombe, le collège Grain de Senevé de Angalyéma et le complexe scolaire Les Petits Lutins de Kitambo ont bénéficié de ce volet social de l'UBA. La fondation UBA qui encourage un enfant à lire un livre aujourd'hui et tous les jours afin de lui donner le goût de la lecture s'est engagée sur ce volet social de l'éducation. Une portée sociale de la banque dont j'anime Annie Ekimbe et la directrice générale. UBA est une fondation qui est un peu le bras social de la banque pour rendre la société ce que nous recevons d'elle. Et donc, dans le cadre des activités de la fondation, nous offrons des livres à des écoles, des universités et dans le cadre de la journée de l'enfant africain, nous avons choisi de près au début de la semaine de visiter un certain nombre d'écoles pour faire le don de ce manier, de ce roman en compagnie des hommes. La promotrice du complexe scolaire Les Pétits Lutins grâce Bakébila est une femme comblée. Au ce point, on se joue la visite de la fondation du Béat et des livres dans le cadre du programme Rue Afrika est une marque de sympathie et de soutien qui nous touche profondément. Le monde devra mettre tout en œuvre pour éviter ce qui est arrivé aux enfants des Soweto en 1976 en Afrique du Sud. La Banque centrale du Congo informe le public que conformément aux dispositions des articles 41 à 48 de la loi du 2 février 2022 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit Afroland First Bank CDSA est mise sous gestion d'un comité d'administration provisoire. A cet effet, les personnes dont les noms suivent ont été nommées au sein du comité d'administration provisoire de cette institution bancaire. Monsieur Moudia Impinga Président, Monsieur Mbulu Mombito Membre, Monsieur Tchibambe Kishi Membre, Monsieur Moukendi Wabwadi Membre, Monsieur Ngakoy Kampo Membre, Madame Massime Zindula Membre, Monsieur Mouawulu Kenye Membre. En conséquence, la Banque Centrale du Congo informe le public que les actionnaires, administrateurs, déposants et toutes personnes disposant à titre quelconque d'un droit sur les fonds ou avoir conservé ou détenu par Afroland First Bank, le Conseil d'administration et la Direction Générale de cette banque sont dessaisis de leur pouvoir de gestion à dater du 20 juin 2022 à cet effet. Il aurait substitué le comité d'administration provisoire ayant pour tâche essentielle d'assurer la gestion courante de la banque, de servir d'interface avec toutes les parties prenantes à la résolution de la situation de crise qui prévaut dans la banque et de préparer dans le délai de 180 jours francs à dater de l'affichage du présent avis au siège social. Le plan de redressement de Afroland est bon. Cet avis au public est signé Moulangou Kabedi Mbui. Et pour terminer, l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. La diaspora veut pousser l'Assemblée nationale à toucher l'article 10 de la Constitution. Une pétition est lancée pour réunir 100 000 signatures, annonce faite par Dieudoné et Chibouaboua. Il est président de ce mouvement. C'était au cours d'une conférence de presse. On fait le point avec Séverine Katanda. Régler la question de la nationalité congolaise en détail avec toutes les parties prénantes qui se réclament pour en finir définitivement avec le guerre à répétition dans l'Est du pays. Le seul moyen est l'identification de la population et la révision de l'article 10 de la Constitution qui consacre l'exclusivité de la nationalité congolaise. Pour ce faire, Maitre Dieudoné Chibouaboua Mboui, président du mouvement pour l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine, Minko, invite l'Assemblée nationale à prendre du courage et revoir cet article clé. Au cours d'une conférence débat tenue ce lundi 10 juin à Kinshasa, cet avocat du barreau de Bruxelles, Kinshasa, Goumbe et Kananga appellent les autorités du pays de se mettre autour d'une table pour un dialogue franc. Mettons-nous réellement avec les historiens, avec les sociologues, avec les ethnologues, avec les juristes pour étudier cette question de la nationalité et invitons la Belgique en tant que témoin ou observateur. Et après, nous pourrons modifier l'article 10 de la Constitution et trouver une solution claire, une solution définitive. En attendant que les parlements s'en saisissent, Maître Dédoné Chiboua appelle les Congolais à signer une pétition en ligne qui va booster cette révision de l'article 10. Et par une pétition de 100 000 signatures, nous allons demander un nom à l'Assemblée nationale de s'en saisir. Vous allez sur www.minco-milieu.rbc.org Vous allez voir directement pétition en ligne. Vous cliquez en moins de une minute vous citez la pétition elle est en ligne. La diaspora congolaise avec plus de 10 millions de membres participent à l'économie du pays avec plus ou moins 10 milliards de dollars américains l'an. A travers la Fédération de la diaspora congolaise, elles soutiennent cette révision pour la protection de l'intégrité nationale de la RDC. Fin de ce journal, Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je rappelle que c'est décidé les forces rwandaises ne feront pas partie de la force régionale qui sera déployée en République démocratique du Congo. Et demain lundi, un rapport sera présenté justement en Nairobi par les commandants des forces armées des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est sur le commandement justement et la constitution de la nouvelle force. Le chef de l'État est en Nairobi à cet effet. Merci d'avoir été avec nous. Retrouvez l'actualité à 23h avec José Baytouambo. Baytouambo. Je vous retrouve demain à 20h. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu.